La mobilisation ne faiblit pas du côté des grévistes. Nicolas Sarkozy, lui, ne plie pas non plus. Il a même dit qu'il voulait faire respecter l'ordre républicain. Le socialiste que vous êtes, membre éminent du parti de la Fédération des Bouches du Rhône, quelle analyse fait-il ce soir de cette situation et comment on va en sortir ? Je crois qu'une autre réforme des retraites était possible. Et ce qui se passe aujourd'hui vient de la dureté des positions du gouvernement. D'ailleurs, aujourd'hui, Nicolas Sarkozy, on le voit bien, se présente comme une sorte de candidat de l'ordre contre le désordre. Et moi, je vois sur les piquets de grève, je vois des salariés déterminés, effectivement, mais des salariés calmes. C'est-à-dire que, d'un côté, on a une position très dure, très ferme. De l'autre côté, des gens qui sont prêts, effectivement, à attendre autre chose, c'est-à-dire à négocier. Et ce que nous proposons, c'est une réforme des retraites qui soit plus juste, qui ne frappe pas les classes sociales les moins favorisées. Sauf que le texte est censé être adopté au Sénat demain soir. Le texte est censé être adopté au Sénat demain soir. Mais je crois qu'il faut que le gouvernement ait l'intelligence de renégocier, avec l'ensemble des organisations syndicales, avec l'ensemble des partis politiques, une réforme qui soit beaucoup plus consensuelle et surtout qui soit beaucoup plus juste. Et ce n'est pas le cas aujourd'hui. Et vous y croyez ? Vous pensez que le gouvernement est prêt à revenir dessus ? Vous savez, quand on a des convictions, comme les salariés aujourd'hui en ont, on doit défendre ces convictions et toujours croire que l'on peut déboucher sur une solution qui soit une solution intelligente et acceptable par tous. Merci beaucoup, Eugène Kézely, président de la communauté urbaine, d'être venu dans ce journal.